La conscience de l'unité fait mouche, comme jamais auparavant James Gilliland, Austin Lewis nous sommes nombreux à ressentir les intenses énergies arrivées dernièrement. Les personnes qui ont de la difficulté à s'ajuster à ces énergies démontrent des éclats émotionnels, des comportements complètement irrationnels et des symptômes physiques dus à l'influx de ces énergies. La source de ces énergies a plusieurs facteurs. L'éclipse et les alignements planétaires en font partie, cependant ces cycles naturels sont utilisés et souvent amplifiés par les êtres de plus haute dimension. De nombreux travailleurs de lumière servent de transmetteurs pour cette conscience et ces énergies plus élevées. Cela peut être ressenti comme un piquantement dans le chakra couronne, au moment où ces énergies arrivent et cela doit être transmis à travers le cœur. Si vous expérimentez des maux de tête, de la nausée, des étourdissements et des pertes d'équilibre, des palpitations cardiaques, des décharges électriques dans les mains etc. Cela pourrait être des effets secondaires de ces énergies. Il est important de transmettre ces énergies, de devenir semblable à un os creux, pour permettre à celles-ci de nettoyer tout ce qui est à l'intérieur et de laisser l'amour couler vers les autres, pour les aider dans leur processus de guérison. De nombreuses personnes vous demanderont de prendre part à leur drame et refuseront de prendre la responsabilité de ce qui arrive dans leur vie. Dans ce cas, il est nécessaire de placer nos limites, pour se préserver soi-même mais aussi pour prêcher par l'exemple. Nous avons besoin de toutes les énergies disponibles pour gérer notre propre processus alors, il est bon de ne pas être entremêlé dans celui des autres. Il y a des compréhensions de base qui sont vraies pour chaque situation. Le pardon est l'un des outils les plus utiles présentement, autant que de placer nos limites. Lorsque vous placez vos limites, il est important de se demander, avec une honnêteté brutale, qui place ses limites. Est-ce un ego blessé ? Il n'y a que l'ego qui demande à être défendu et, dans les yeux de Dieu le Créateur le Grand Esprit, nul n'a besoin de défense. Il y a cependant une guerre intérieure constante. Un sage lama a dit, un jour, que tous les problèmes intérieurs viennent du fait de la croyance en un soi séparé des autres. La neuvième vague maya, souvent appelée « Conscience de l'unité » fait mouche, comme jamais auparavant. La désunion et les actions qui ne sont pas dans le meilleur intérêt de l'humanité et de la Terre, les actions basées sur le « Je » plutôt que le « Nous », sème actuellement la pagaille. Nous blâmons, nous projetons sur les autres, nous évitant la responsabilité, notre mental nous donne des milliers de raisons de transférer les manifestations du monde extérieur sur quelqu'un ou quelque chose d'autre, comme étant la raison de notre malheur et de notre situation. La seule issue viable est de s'abandonner à notre Dieu intérieur, d'abandonner le besoin de l'ego de se défendre et de nous pardonner à nous-mêmes et pardonner aux autres pour ces manifestations extérieures, ainsi qu'à nos « Enseignants » que nous avons attirés à nous pour nous aider à guérir et à nous éveiller. Nous devons acquérir de la sagesse par notre expérience, lui permettre de s'établir dans notre âme, afin de ne pas répéter tout ce processus. Les temps seront mouvementés, d'ici à 2016. Ce ne sont que quelques outils et quelques compréhensions qui peuvent nous aider sur notre trajet. Attachez vos ceintures. James Gilliland